...dans le manoir du mystère. Lui avait-on tendu un guet-apens ? Qui est-ce ? Il avait vu un cadavre. Celui de... Tracé Morrison ! Je crois que je suis sur une faude. Je ne puis encore rien vous dire, mais voudriez-vous me mettre en rapport avec un spécialiste qui me donnerait quelques tuyaux très simples permettant de distinguer un tableau authentique d'infos ? Un inspecteur d'assurance, pris dans un épouvantable engrenage, recherche la vérité dans les endroits les plus étranges, jusque dans la chambre à coucher de la volcanique Mme Litschen. Je suis sûr que vous seriez très agréable pendant une heure ou deux si vous oubliez vos risques et dommages. Il savait ce qu'il avait à voir et ce qu'il avait à faire. Mais quel homme est sûr de ne jamais faiblir devant une femme ? Rien de tel qu'une ancienne flamme pourrait-il le feu à reprendre ? Ah non ! Je vais marcher comme un imbécile tenant à fond dans le piège que vous avez minutieusement tous les deux préparés. Tu ne vas tout de même pas insinuer ? Si, j'insinue et je vais même plus loin. J'accuse, j'accuse formellement et à juste titre. Tracé Moritone d'avoir délibérément poussé sa charmante épouse, celle-ci consentant dans mes bras ! Avec Denis Price, Yann Hunter, Bernard Miles. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Oh, Mme Branwell, il est inutile de feindre avec moi, vous savez. Une somme a été mise en votre possession à la suite du dramatique incendie dans lequel... Vous permettez ? Dans lequel votre infortuné mari a trouvé la mort. N'était-ce qu'un chantage ? Ou la vengeance du mort ? La batte de tracé. Si c'était lui qui avait... Sarah. C'est tracé. Allons, Sarah, j'ai vu son cadavre. Oh, je suis sûre que c'est tracé ! Je suis sûre que c'est lui ! Je suis sûre que c'est lui ! Tracé ! Je suis sûre que c'est lui ! J'ai vu son cadenche, c'est lui ! Je suis sûre que c'est lui ! Non, non, non! Non, non, non... Non ! Non, non !